Dans ces événements, quel est le rôle que Colonel Diaby a joué ? Colonel Diaby ? Le ministre ? Bon, lui, je ne l'ai pas vu. Il n'a pas eu de contact. Je ne connais pas comment il a géré sa situation. On ne s'est pas confronté. Et Blaise Goumou ? Blaise Goumou, moi, c'est ici que je l'ai vu. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu de messieurs. Blaise Goumou. Et Calozo ? Calozo, non. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi il est là. D'accord. Lui, je ne le connais même pas. Et qui avait transporté ces jeunes recrues venus de Calia dans les cars au niveau du stade ? Monsieur le procureur, le président d'Adiz a de mauvaise foi. C'est pourquoi chaque fois que je parle, je parle son nom. Peut-être ils vont dire que je suis archarné contre lui. Non. C'est la mauvaise foi. Son chargé d'opération faisait tout pour lui. Makambo. Ça, c'est... Même... Je suis en train de parler de ceux qui vivaient au camp, Al-Faïa, et les militaires sont tous de moi. Ce n'est pas caché. Makambo marche avec Hache. Oui. Je vais simplement parler du transport de ces recrues. Du camp... Tout ça, c'est effectué par le président d'Adiz, Makambo, les Gounous Sangaré, surtout Gounous. D'accord. Oui. Celui de l'intendant, celui qui doit mettre le carburant. D'accord. Voilà. Il y avait combien de cars environ ? Bon, je n'ai pas vu de cars. On a parlé de trois cars. Je n'ai pas vu de... Vous savez, des choses comme ça, ils font une dissimilation. Les militaires... Vous confirmez quand même que ces jeunes recrues avaient été transportés dans les cars. Et ils ont été transportés. Là, ça, c'est formel. Merci. C'est eux-mêmes qui ont fait des gavures, là, que le peuple de Guinée en a souffert. Bien. Et au niveau du stade, ceux qui arboraient des couris et qui retinaient des flèches, qui avaient envoyé ces gens là-bas ? Ce n'est pas des civils. C'est des militaires. Des militaires. Des soldats. Habillés en civile. Qui ne sont pas... Vous savez... Moi, j'ai... Au temps des lances en compte, nous ne sommes pas assez gris. Le référendum, oui ou non. Le président, lances en compte, mais avec sa stratégie, nous, on avait fini la formation. Mais on n'était pas sortis. Les élections, oui ou non, sont arrivées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut envoyer les soldats dans les différentes préfectures de la Haute-Guinée. J'ai participé à Ségiri. Mais nous, on a été stratèges parce qu'on a fait une formation militaire. Arrivé, on a fait le sport à Ségiri. La Ségiri-Guinée dit « Hey, sois-y, mais l'anité. Mais bon, qu'on a créé. » Et ils ont replié. Nous, on sensibilisait les gens avant les jours de vote. « Hey, maman, si vous voulez voter, si vous ne voulez pas laisser, il n'y a pas de problème. On est pour vous. » On enlève les pneus. Vous voyez ? On n'était pas armés. Mais une fois que tu dotes un soldat qui n'a pas de formation militaire, clé, et tu l'envoies dans la foule. Il va faire ce qu'il veut. Il croit qu'il est au champ. Il y a des gens qui détenaient des flèches. Est-ce que ces gens-là ne ressemblent ? Je n'ai pas vu de flèche. Vous n'avez pas vu de flèche ? Non, non, non. Il ne faut pas qu'on trouve à bisse d'eau. Flèche, non, non. Mais il y avait des gens qui avaient des poignards. Oui, mais les couteaux. Les couteaux. Vous savez, les soldats. Ces couteaux étaient détenus par qui ? Les soldats. C'est les soldats. Les soldats. C'est les soldats. Fâche, Gono, Sangaré ? Ou bien vous n'étiez pas allé ? Non, moi, je ne suis pas parti là. Vous n'étiez pas allé ? Non, il ne faut pas que je m'envoie. Vous étiez chez Formo plus tôt ? Formo. Formo. Formo, ce n'était pas chez lui. Peut-être qu'on l'a fait venir. D'accord. C'était au camp ? Non, c'était à Sonfonia. Sonfonia. Oui. Chez lui ? En tout cas, si c'est de lui, j'étais là-bas. Mais en tout cas, il était... Formo ne venait pas au camp. Moi, je n'avais pas de relation avec Formo. Parce que tout m'a dit qu'il était en compagnie. Vous êtes ? Un euro. Un euro, ça veut dire quoi ? Il faut aller dans la forêt sacrée. Dis ça. Si je te dis ça, c'est pas bon. D'accord. Bien. Maintenant, Formo, est-ce qu'il venait souvent au camp Alpha Yaya ? Formo était là, il marchait. Il était avec le président d'Addis. Tout m'a dit qu'il était en sa compagnie au stade. Oui, mais ça peut être vrai parce que c'est... Ça peut être vrai. C'est la vérité. Parce que c'est un homme clé de l'Addis. Bien. Et votre ami Thuram ? Père à son âme. Ah, il est décédé. Il est décédé. D'accord. Thuram, c'est un promotionnaire même. 2001. Ah, père à son âme. Oui, père à son âme. Il est mort en 2022. Ici, à la Clinique Internationale. Ça m'a trouvé en prison à Kindia. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire réellement quel est le motif de votre divorce d'avec le président d'Addis ? Parce qu'on sent une rupture. Qu'est-ce qui a amené tout ça ? Cette volte-face. Divorce, ça veut dire quoi ? C'est que vous n'êtes plus ensemble. Ah, mais on est ensemble. On est devant le tribunal, mais il faut qu'on parle de la vérité. Ça, ça va passer. Je veux savoir quelle est la cause de la rupture entre vous ? Il n'y a pas d'abord de rupture. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. C'est peut-être celui qui peut mettre la rupture, mais la vérité, il faut la dire pour qu'on puisse être libre. C'est parce que vous avez décidé de dire la vérité ? Non, mais il n'y a pas de rupture. On ne l'aime même pas ensemble. On n'est pas dans la même cellule. Après, on a appris que vous lui avez demandé 300 millions et une maison. 300 millions ? Et une maison. Le réclamer ? C'est ce qu'il a refusé de donner. C'est pourquoi vous avez décidé. Non. Vous savez, monsieur le président. Est-ce que vous lui avez demandé ça ? Non. Si j'ai besoin de demander quelque chose, je vais vers lui. Ces avocats qui sont en train de faire ces montages, ils n'ont qu'à le faire. Je vais vers lui, je dis, monsieur le président, j'ai besoin de ça. Je l'ai servi, loyalement. Je peux lui demander face à face. J'ai besoin de ça. Si des gens sont allés le voir pour ça, ce n'est pas moi. Mais moi, je ne l'ai pas dit face à face. Donne-moi 300 millions. Mais quelle villa ? Ce qu'il ne m'a pas donné au pouvoir, c'est maintenant, en prison, il va me donner. Bien. Maintenant, pour finir, vous avez entendu monsieur Lonsen Fahl. Et avant lui, monsieur Sidi Atouré, monsieur Jean-Marie Doré, paix à son âme, ont dit que vous les avez agressés. Monsieur Fahl a dit ici que par rapport à monsieur Sidi Atouré, ça s'est passé deux fois. D'abord dans l'enceinte du stade et au niveau de la voiture. Et d'autres victimes ont dit ici, vous, Marcel, vous étiez au stade. Vous, qu'est-ce qui vous a conduit au stade ? C'est pour la sécurité du président. Il est habitué à ça. Non, le président n'y était pas. Mais, vous dites, mais il est sorti, je l'ai vu. Oui, mais il n'était pas dans l'enceinte du stade. Mais c'est sa cortège. Non, est-ce qu'il était dans l'enceinte du stade ? Je ne l'ai pas vu dans l'enceinte. Bien, vous, qu'est-ce qui vous a amené à l'intérieur du stade ? Oui, parce que j'ai vu les gens rentrer. Je pensais que le président était dedans. Et vous êtes rentré aussi. Oui, parce que là où il y a ma caméra. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ? Hein ? Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait ? Non, je n'ai pas fait quelque chose de grave. J'ai fait mon mieux. Oui, maintenant, les gens disent que vous avez blessé, vous avez tué, vous avez tiré. Les gens qui sont en train de dire que je les ai blessés, si je les ai blessés, je le procurais, je les ai dit, je les ai blessés. Je ne suis jamais militaire. Je les ai dit, je les ai blessés. La prison, c'est Dieu qui ortoie à l'homme. C'est le destin. Tu peux rester couché, on te vient, on vient te prendre, on te fout en prison. Et on vérifie que ce n'est pas toi. D'accord. Est-ce que vous arrivez de porter béret ? Comment ? Ah, mais je n'ai pas la même forme de tête que Touba. Non, est-ce qu'il vous arrivait de porter ? Non, non, mais les gens sont, vous savez, le Guinée, pardonnez, le Guinée, Non, c'était tout moi-même qui l'a dit, laissez le Guinée de côté. Toumba a dit ici que vous portiez le béret comme lui. Non, moi je suis un charman avant tout. Est-ce que vous arrivez de porter ? Un charman ne porte pas le béret comme ça. Je ne suis pas un commandant. Vous n'avez jamais porté le béret comme Toumba ? Non, je ne porte pas le béret comme ça. Si je le porte comme ça, peut-être ça au hasard, mais je ne le fais pas pour porter le béret comme Toumba. Je ne le fais pas. Et vous avez dit aussi que c'est Thébouro qui guidait le président d'Addis. Ah, mais le lundi ou dimanche, tu ne peux pas aller dans le bureau du président sans voir à Thébouro. Il était toujours avec lui ? Ah non, ça c'est prémanement. D'accord. Quelqu'un que tu vois comme ça, même un chef, vous voyez quelqu'un chaque jour à côté de lui, c'est un phimiste. D'accord. Ça c'est clair. Il était toujours à la présidence. Même toujours ! Est-ce que vous pouvez confirmer qu'à la veille de ces événements, est-ce que vous pouvez confirmer sa présence aux côtés du président d'Addis ? Lui, il ne peut pas dire qu'il n'était pas avec d'Addis, ça c'est faux. Merci, monsieur le président. Il lundi ou dimanche, il est avec nous. Merci, monsieur le président. Honorables ascenseurs. Monsieur le président. Monsieur le président. Notre échange tournera essentiellement autour de cinq ou six points. Mais avant, je voudrais juste vous rappeler que c'est vous qui avez eu un examen de conscience et spontanément vous avez levé la main dans le box et quand le président vous a demandé de venir ici, vous avez dit que vous veniez pour dire la vérité. Je suppose que contrairement à ce que vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire, le même examen de conscience va vous conduire à dire la vérité parce que quand vous parliez, je vous ai entendu dire que vous êtes mortels, que ce soit en prison ou ailleurs, vous allez mourir et que vous n'avez pas peur de cette mort qui est inévitable. Donc moi, je vais vous poser une question. Je ne reviendrai pas sur tout ce que mes collègues brièvement dit et je ne reviendrai pas sur ce que substantiellement vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire. D'abord, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des pillages le 28 septembre et les jours suivants ? Bon, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas assisté. Pourtant, hier vous aviez dit qu'on retrouvait des véhicules dans l'enceinte du camp. Des véhicules qui n'étaient pas la propriété de l'armée guinéenne et qui n'étaient pas la propriété d'un occupant du camp. Ces véhicules sont issus de quoi ? Ok, ça, ce n'est pas seulement parler du 28 septembre que je parlais de ça. j'ai parlé de ça de l'administration du service d'antique drogue qui était au sein de la présidence. Il ne faut pas arrêter quelqu'un et que tu prends tout ses biens et que tu le fais de posséder de ses biens. Ce n'est pas ses biens qui sont en position de faute. C'est ça personne. C'est ce que je voudrais dire ici. Je suis satisfait par rapport à votre réponse, monsieur. Vous avez dû suivre ne serait-ce que les médias le 28 septembre au soir ou les jours d'après où on faisait état du pillage des commerces du côté de Amdalaï, Koza, Bambéto et le contenu avait été emporté par les pilleurs. Est-ce que vous étiez informé de cela ? Bon, je n'ai pas été informé de ça. Moi, je n'écoute pas trop la radio. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada